Si vous faites bouillir trois clous de girofle avec de la peau de mandarine, vous faites bouillir ça ce soir, vous le buvez, vous allez me dire merci. Il est plus fort que beaucoup de médicaments. Je vais m'expliquer dans cette idée. Bienvenue. Si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, likez, commentez, cliquez sur la clochette de notification. Toujours être parmi les premières personnes à voir ce que nous faisons sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram et même Pinterest. Je sais que je suis partout mes chéris mais allez-y, suivez-moi là-bas s'il vous plaît. Voilà, Rosemuny Fashion, j'ai oublié de vous dire, j'étais partie de la méthode. Donc comme je vous disais, ce mélange que vous allez faire ici est tout simplement exceptionnel pour votre santé. La plupart des gens ne savent pas que la peau de mandarine est riche en substances bonnes pour la santé, explose de substances bonnes pour la santé. C'est encore pour cette raison que nous jetons les peaux de mandarine, que nous jetons ces peaux-là. J'avais fait plusieurs vidéos sur ça il y a un an et demi, une magnifique vidéo qui détaille étape par étape. C'est une vidéo qui dure 20 minutes mais ça vaut définitivement le coup de la regarde. Mais c'est pas grave, je reviens dessus aujourd'hui, grâce à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez surestimer ces peaux d'orange, vous allez surestimer ces peaux de mandarine. Mais bien sûr, lorsque vous allez expliquer à vos amis et à votre entourage ce que vous faites, comment vous utilisez ces peaux d'orange, c'est obligé qu'ils essaient de faire la même chose que vous parce que c'est tout simplement fabuleux. Sachez que depuis ces 3-4 dernières années, le thé à la peau de mandarine est devenu très 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 populaire. Beaucoup de gens le font parce que quand quelqu'un essaie une fois, il se dit « Ah bah dis donc, ça marche à ce point, il en parle à son ami et ainsi de suite. » Aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que c'est devenu vraiment quelque chose d'exceptionnellement populaire. Mais bien sûr, avant de rentrer dans la préparation, dites-moi comment vous appelez ces peaux de mandarine dans votre pays. Dites-moi comment vous consommez. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires mes chéris. Le thé à la peau de mandarine permet de réduire le taux de cholestérol dans le corps, facilite la digestion, aide à décomposer l'acide urique, abaisse la tension artérielle, stimule la désintoxication de froid et baisse l'indice glycémique. De ce fait, permet de favoriser la condition des diabétiques tout en réduisant le taux de du creux dans le sein, tout en stabilisant le taux de glycémie. Bien sûr, ça permet de traiter la grippe, le rhume, sa lutte contre le stress. Mais aussi, c'est un très bon nettoyant sanguin, comme on va pouvoir le voir. En plus de tout ce qu'on vient de citer plus haut, imaginez si vous combinez cela au clou de girofle, qu'est-ce que ça peut donner ? Regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez adorer cette vidéo, je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas à rester scotché ici si vous voulez voir cette vidéo jusqu'au bout, je vous dirai tout. Pensez à partager ce contenu, mes chéris. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que c'est là où il faut s'abonner, voilà, c'est le moment de vous abonner. Pour l'hypertension et même pour la crise cardiaque, ajoutez 100 grammes de zestes de mandarine à 3 litres d'eau et portez le tout à ébullition. Laissez maintenant poser pendant une heure, après avoir bouilli ça pendant 10 minutes. Quand c'est fait, pressez le jus, jetez les pots, jetez le reste et mettez cela dans l'eau de votre vent du soir. C'est préférable si vous prenez carrément un banc, vous vous asseyez dans l'eau et vous laissez le produit pénétrer dans le corps. Faites ça le soir. Vous pouvez faire ça tous les deux jours. C'est incroyablement bon, ça va tellement vous faire du bien. Vous allez vous rappeler, vous allez penser à moi étant dans votre dent, messieurs, mesdames. Pour les champignons des pieds, sachez que de nombreuses personnes souffrent de cette pathologie et finissent même parfois par développer des infections. Pour traiter cela, c'est si simple, prenez la peau ou le zeste de votre mandarine, la frottez dessus et laissez sécher. Vous n'avez qu'à le faire deux fois par jour pendant une semaine et le résultat est fabuleux. Maintenant, si vous souffrez de congestion nasale, faites bouillir de l'eau dans une casserole, rajoutez vos zestes de mandarine à l'intérieur et inhalez cette vapeur. Vous pouvez même mettre une serviette sur la tête à condition de ne pas vous brûler si vous n'avez jamais fait ça avant de le faire. Mettez cette vapeur sous le nez, inhalez cela. Ça vous décongestionner les narines. Après cela, allez vous poser simplement à un endroit où il n'y a pas de saleté et reposez-vous. Maintenant, si vous souffrez de bronchite et que c'est quelque chose de récurrent, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de prendre une mandarine bio, cassez-la en deux, enlevez la peau sur un côté et prenez cette peau, mettez-la dans un verre d'eau chaude, laissez poser pendant une heure et vous buvez. Répétez ce processus trois fois par jour. Vous allez voir, ça va vous faire tellement du bien. Et c'est pareil pour la toux. La première étape pour les personnes qui toussent beaucoup, c'est de laisser sécher vos peaux de mandarine. Après, vous les cassez en petits morceaux. Une fois que c'est bien sec, écrasez-moi ça en poudre. Chaque fois que vous avez de la toux, vous prenez une cuillère, vous mettez dans un verre d'eau bien bouillante et vous buvez. Maintenant, en cas de toux grasse, écoutez bien ceci. Prenez 10 cuillères de votre mélange, mettez ça dans de l'eau citronnée avec un petit peu de miel. Fermez bien, mettez-le au frigo pendant 10 jours, une fois que c'est bon. Chaque jour, secouez juste un petit peu comme ça. Une fois que c'est bon, vous allez prendre une cuillère le matin, une cuillère me dit. Vous allez voir que ça a pris une apparence très épaisse. C'est normal, ne paniquez pas. Vous secouez juste, vous prenez une cuillère le matin, une cuillère me dit, une cuillère le soir. Jusqu'à épuisement ou même jusqu'à la fin de votre tour. Maintenant, si vous souffrez d'épuisement physique ou de fatigue physique, faites éplucher vos oranges, mettez ça dans un sac en plastique et mettez tout simplement sur la bouche comme ça pour inhaler les odeurs, les arômes dégageants de vos mandarines. Vous allez voir, ça va vous réquinquer rapidement. Vous pouvez garder le sac là autour du nez pendant 15 minutes. Cela vous aidera aussi à lutter contre vos maux de tête si cela s'accompagne de maux de tête. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer votre infusion au clou des girofles et à la peau de mandarine. Vous allez voir que c'est fabuleux pour votre santé. Surtout, ça permet de calmer, de lutter contre les états insurgènes. Et aussi, ça vous permet d'avoir un sommeil lourd, facile et rapide. Donc, si vous avez des troubles, des fatigues, de la gêne, tout ça, vous n'aurez qu'à boire ce thé. C'est fabuleux pour vous. La préparation est la suivante. Vous allez laver vos peaux de mandarine à peu près 100 grammes. Faites bouillir avec l'équivalence de 100 grammes d'eau aussi. Une fois que cette eau est portée à ébullition, versez vos zestes de mandarine à l'intérieur et ajoutez tout simplement 10 clous de girofle dedans. Bien sûr, vous pouvez faire une plus petite quantité et ajouter tout simplement 3 clous de girofle. Il suffira de prendre 30 grammes de chaque eau pour 3 clous de girofle. Pour ceux qui n'ont pas le clou de girofle à disposition, vous pouvez remplacer cela par de la cannelle. Je vous ai montré comment utiliser la cannelle pour bien dormir. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous, certainement, si vous me suivez depuis longtemps. Voilà. Donc, filtrez le tout. Buvez un bon verre avant d'aller au lit le soir. Et ça va vous permettre de dormir rapidement, facilement, en quelques minutes. Donc, voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, marquez-moi dans les commentaires peau de mandarine, s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si vous avez aimé ceci. Likez, commentez et surtout partagez. Je vous dis à très bientôt et je vous le porte dans mon cœur. Bisous.